Bonjour, je m'appelle le ministère et je suis partie du syndicat populaire de Bénédres Amulantes de Barcelona. Bonjour, je m'appelle le ministère en Espagne, en Barcelona, c'est un défi, parce que c'est une vie un peu compliquée parce que c'est la vie d'une personne qui n'a pas les papelles en la règle, qui est exclure de tout le système laboratoire, le système social et le système sanitaire. Bon, il y a plus d'hommes que les femmes en la règle, parce qu'il y a plus d'hommes que les femmes en la règle, et c'est plus facile que les femmes en la règle parce que c'est un peu difficile. Et aussi les femmes peuvent avoir plus d'opportunités que les hommes pour chercher un travail. Bon, les mercances que vendent llegan en la règle de Barcelona, se distribuiden en grandes almacenes, et là nous vendons la mercances et les femmes en la règle. C'est difficile de pronosticar que une personne peut gagner chaque jour ou chaque mois, parce que la mercances que vendent, elle n'a pas de garantie et les femmes peuvent être quittées. Et elles peuvent être quittées en chaque moment. Et quand elles sont quittées les mercances, elles peuvent aussi accompagner la règle. Et elles peuvent aussi revenir à la rue pour payer toutes ces règle, parce que c'est difficile de définir. Parce que quand je dis à une personne que je gagne 10 euros, elle va calculer pour 30 jours. Et elle va penser que je gagne 30 jours et elle va penser que je gagne 300 euros chaque mois. Et ce n'est pas ça. Parce qu'ils me quittent la mercances et ils me mettent la règle. Et j'ai besoin de vivre et j'ai besoin d'argent aussi. Tellement qu'en ce mut resent-il. En comment fais-tu avec la moitié de l'intensité ? il peut aller dans la carcel, dans le campagne, il peut être exilé aussi. Le maîtré est une personne qui est exposé à tous types de problèmes, parce que quand tu payes sur la rue, peut passer quelque chose, que ce soit vendre ou non. Quand tu te identifie la police et qu'elle n'a pas de papier, il peut finir ses jours en un CIE. Et si tu rentres en un CIE, tu peux te repartir dans ton pays, parce que un CIE est un endroit qui n'a pas de droit, un endroit qui est pire que la carcel et qui n'a pas respecté les droits humains. En 2017, non c'est pas d'un CIE, et aussi une autre personne dans les CIE, il y a des tortures, il y a des tortures, il y a des tortures et les deportes dans les pays. Et cela ne voit pas les télévisions nationales, parce qu'ils ne veulent pas transmettre ces informations. Et cela a été fait en 2015. En 2015, un ami a mort, en une situation très désignée, très désagréable. Et cela a évoqué la peur des de nombreux senégales qui vivent dans la rue, où il y a eu, 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 et ils n'ont fait beaucoup de canítere. Nous venons trompe réellement dans des disasters, de toutes les personnes qui ontient leur mort puisqu'ils ennaké leur mort. La mené des instruments que se trouva la mort de l'avion. Demons, les gens quihem voulait。 Les gens ! pour visibiliser ce qui se passe, ce qui est vivant dans la communauté de Mandel. Nous avons dit un syndicat parce que c'est une organisation qui défende, qui a les mêmes défis que tout le syndicat, parce que nous faisons de dénoncer si il y a des agressions dans la rue, c'est de demander des solutions sociales pour le Mandel. C'est de créer un travail et accompagner les personnes, quand ils ont un juif, pour assurer les choses légales et laborales. Le syndicat a une forme juridique d'association, parce que quand nous avons reçu l'association, nous avons posé le nom de le syndicat populaire et nous avons dénagé la demande. Nous devions changer ce nom comme association, mais nous devons toujours garder le nom du syndicat comme un nom de lutte. Pourquoi vous avez-vous fait l'agrément ? Nous avons réussi tant, tant de choses que nous ne pouvons pas dire tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. personnes qui n'ont pas d'intelligence, qui nous a toujours deshumaniser. Et quand nous avons créé cela, nous avons réussi à visibiliser, à desmentir, tout ce qu'on dit sur les martyrs, à changer les préjugés. Et nous avons réussi à nous reconnaître, à nous respecter, afin que nous puissions s'entendre avec les autorités et les administrations pour négocier les plans sociaux. Et nous avons réussi à régler les personnes, nous avons réussi à former une coopérative, où se pourraient régler les personnes qui peuvent générer plus de travail. Et nous avons réussi à créer une coopérative, qui est une coopérative d'entre eux, pour les martyrs. Et nous avons réussi à faire plus de 120 personnes qui ne pouvaient pas avoir un contrat de travail. Et nous avons réussi à créer une marque, une marque qui nous permet de mieux résister, parce que nous ne pouvons pas continuer à résister, parce que nous ne pouvons pas continuer à résister, parce que nous avons besoin de vivre. Et avec cette marque, nous avons réussi à travailler plus de 20 personnes, jusqu'à 25 personnes. Et nous avons fait aussi beaucoup de projets qui ont apprécié à beaucoup de personnes, beaucoup d'accions. Nous avons participé dans beaucoup de luttes, de luttes, de luttes et d'aller au Congrès pour protéger les droits humains, jusqu'à aller au Congrès en Belgique, pour savoir les travaux de l'immigration, qui vivent les réfugiés et les migrants vivent, et pour chercher des solutions pour toutes ces personnes. Le syndicat a deux lignes de lutte, c'est la lutte syndical et la lutte créative, parce que la marque nous permet de être créative, de résister, et de faire véhiculer notre message, parce que toute l'Europe que nous avons, c'est un message de lutte, c'est un message que nous voulons transmettre au monde entier. Le syndicat est une organisation des migrants, donc le syndicat est le Tom Manta, parce que le syndicat est une organisation qui s'est créée en 2015, qui s'est créée par des membres d'ambulants de différents pays. Est-ce que vous avez créé cette marque ? Oui, parce que c'était un très grand de créer cette marque, mais si il n'y avait pas une lutte contente de deux ans que nous avons fait, la marque n'aurait pas beaucoup d'échecité. Mais grâce à tout le travail que nous avons fait pendant ces deux ans, quand nous avons créé cette marque, nous avons surpris à le monde, parce que quand nous avons créé cette marque, nous avons créé cette marque, tous les grands membres du monde, tous. Et cela nous a permis, que cette création de cette marque ait beaucoup d'échecité, et nous a permis, que nous pouvions commencer à travailler, à avoir une tente, à construire notre taille de serigraphie, et continuer à travailler. En principaux, nous n'avions pas assez d'argent pour ouvrir une tente. Nous avons collaboré avec une librairie qui était ici, et nous avons partagé cette tente. Et au final du temps, nous avons fait la librairie et nous avons continué avec la tente physique. de ce que nous avons créé la tente en tant qu'au vie d'assir, non ? Le nom de TomManta, est un nom qui s'appelle pour nous dire, comme un moyen de nousons de sehumaniser. et nous avons décidé d'obtenir la situation et nous avons décidé d'obtenir le nom de Tom Manta. Oui, quand l'association s'est formé, nous n'avons quitté seulement dans Barcelone, nous avons eu lieu dans différentes villes d'Histoire pour que nous participes de un syndicat. Et Marri est une des villes qui s'est formé un syndicat, nous nous continuons de l'engager, et maintenant ils travaillent avec nous pour vendre des produits de Tom Manta. Le syndicat est une organisation qui n'a pas de chef, qui s'organise de manière assemblée, et que tout le monde peut opiner, et c'est notre force. Quand il y a un incidente dans la rue, il s'agit de la presse, ou le dénons dans les réseaux sociaux. Et si il faut contratar un abogado, buscons abogados qui nous accompagnent dans ce sujet. Si l'entendez bien, avant d'organiser ce syndicat, il y a plus de abusos, parce que les policiers savaient que ces personnes ne connaissent bien leurs droits. Mais quand nous avons formé ce syndicat, ça a changé beaucoup, beaucoup, parce qu'on sait que nous sommes bons, et il y a beaucoup de choses qui ne pourraient paser comme avant, parce qu'on avait une voix, et qu'on n'avait pas de voix. Et bien, nous pensons que nous avons réussi beaucoup de choses, parce qu'on sait qu'il y a un chemin très long devant nous, et qu'il y a un travail monumental, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui, jusqu'au jour, ont besoin d'assurer, ont besoin d'un contrat de travail, ont besoin d'un patron, ont besoin de vivre dignement dans une maison, et ils sont en situation difficile, parce qu'il y a un moment, la situation de la calle est très difficile. Je pense que c'est le plus important, c'est le premier qui nous intéresse, c'est le respecte, c'est le respecte, la dignité, les autres sont des bénéfices, parce qu'il nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est que nous respectons les droits humains, nous respectons comme des citoyens d'ici, parce que nous apportons beaucoup, et nous travaillons ici, nous investons ici, et nous passons la plupart de notre vie. Donc, c'est le plus important, c'est qu'on veut que nous considérons, comme des humains, et comme des citoyens d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada et les autres. ces salaires de matrilles, nous savons que la course nous DIVERSITELF nous venions solutions à la recherche pour une vie à moi et au contraire Nous venions à changer les règles du jeu, à faire les plus justes pour tous. Parce que ce n'est pas seulement de faire, mais de faire le bien. Je vous remercie.